Championnat de France de musculation par équipe. Les équipes sont constituées de 3 personnes, 1 femme et 2 hommes. Il y a 4 épreuves à réaliser. L'épreuve puissance, développé couché prise serrée. L'épreuve résistance, combinaison traction pronation, plus planche latérale avec élévation de bras pour les hommes. Et soulevé de terre avec dégagé de bras, plus planche latérale pour la femme. L'épreuve collective relais, truster en relais, 120 répétitions. Et l'épreuve collective synchro, avec une combinaison rameur, plus développé Arnold. Chaque épreuve fait l'objet d'un classement. Et le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors de ces épreuves. Les épreuves puissance et résistance sont réalisées individuellement par les équipiers. Reportez-vous aux vidéos des épreuves individuelles pour connaître les détails de chacune de ces épreuves et des exercices. Épreuve collective relais. Il s'agit du truster. Il y a 120 répétitions à réaliser à 3 le plus rapidement possible. La barre est chargée à 30 kg pour la femme de l'équipe. Les équipiers se relaient toujours dans le même ordre, en commençant par la femme de l'équipe. Les équipiers sont obligés de passer lorsque leur tour arrive. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de tenter au moins une répétition. Ils se répartissent comme ils le souhaitent le nombre de répétitions à réaliser. Détail de l'exercice La barre sera posée au sol lorsque l'équipier rentre sur le plateau. L'athlète épaule la barre, puis démarre sa répétition. Debout, jambes tendues, genoux verrouillés. L'athlète fléchit les membres inférieurs jusqu'à avoir les hanches sous la hauteur des genoux. Puis ils remontent et développent la barre au-dessus de la tête. Bras tendus, coudes verrouillés. Les genoux sont verrouillés. Principale faute sanctionnée L'ordre des équipiers n'est pas respecté. Il y a un manque de flexion, c'est-à-dire que les hanches ne descendent pas en dessous de la hauteur des genoux. Les bras ne sont pas tendus à la remontée. Les coudes ne sont pas verrouillés. L'athlète chute sous la barre en développant la barre au-dessus de la tête. Pour des raisons de sécurité, un seul équipier sera présent sur le plateau. L'épreuve collective synchro. Il s'agit du rameur plus le développé Arnold. Pour le développé, les hommes prennent deux haltères de 12 kg. Et la femme de l'équipe, deux haltères de 8 kg. L'épreuve dure 4 minutes. Il y a un équipier au rameur et les deux autres effectuent les développés Arnold en simultané. La performance est établie en additionnant le nombre de calories effectuées au rameur plus le nombre de répétitions simultanées comptabilisées au développé Arnold. Lorsque deux équipiers effectuent un développé Arnold ensemble et simultanément, cela compte pour une répétition. Pendant les 4 minutes, les équipiers peuvent changer de poste autant qu'ils le souhaitent. Détails des exercices. Rameur. Chaque équipier pourra régler la résistance du rameur comme il le souhaite. Développer Arnold. Les deux athlètes sont assis, sans dossier, face à face. Au départ de chaque répétition, les deux mains sont sous la hauteur du menton, extrémité des haltères en contact, paume de main vers soi. L'athlète développe les poids au-dessus de la tête en effectuant une rotation des mains de manière à placer les autres extrémités en contact à l'arrivée du mouvement. A la fin de chaque répétition, les bras sont tendus complètement, coudes verrouillées et extrémité des haltères en contact. Le juge technique doit pouvoir identifier clairement que la position d'arrivée est obtenue simultanément par les deux équipiers. La principale faute sanctionnée, les bras ne sont pas tendus à l'arrivée de la répétition ou à la fin du mouvement. Les coudes ne sont pas verrouillées. Les mains ne descendent pas sous le menton au départ de la répétition. Les extrémités des deux haltères ne se touchent pas en bas. Le mouvement n'est pas synchronisé. Les fesses décollent du banc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada